Le Minolta XD7. Minolta XD7, c'est un appareil qui est sorti en 1977, fabriqué par Minolta. Et c'est un petit peu le champ du signe des réflexes tout métal, parce qu'après chez Minolta, en tout cas, ils sont tous faits plus ou moins en plastique. Mais en même temps, c'est aussi un appareil moderne dans le sens où c'est un des tout premiers avec des modes programmables, priorité vitesse, priorité ouverture ou manuel. C'est un appareil, somme toute, assez facile d'utilisation pour un appareil qui a déjà plus de 40 ans, puisqu'il est sorti en 1977. Avec un viseur de qualité, un boîtier de qualité, enfin, ça sent bon la qualité. Le seul défaut, c'est un petit peu le cuir qui se ratatine avec l'âge. Ici, je l'ai changé pour un cuir vert. Ça se trouve assez facilement en ligne. C'était un peu le top du top quand même chez Minolta à l'époque. Et il a été utilisé par beaucoup de professionnels de la photo pendant de nombreuses années. Par exemple, Harry Benson. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller voir ses travaux. C'est un mec assez génial. A l'époque, ses concurrents, c'était le Canon A1, le Limpus OM1, le Pentax K1000. Il y avait le Nikon F2 qui était en fin de vie. Il n'y avait pas encore le F3. Donc un peu tous ces boîtiers cultes de ces années-là que les hipsters s'arrachent. Mais à mes yeux, c'est quand même le plus beau. C'est le XT7. Par rapport à son prédécesseur, ses prédécesseurs, les Minolta SRT. On dirait que c'est un jouet à côté. Il est léger tout en ayant quand même le poids de la qualité. Les optiques ne sont pas chères. Ils commencent à coter un petit peu, les CX-D7, justement pour toutes leurs qualités. Mais ça reste moins cher que pas mal d'appareils équivalents ou les Leica R4, R5 qui sont d'ailleurs basés sur ce modèle. là. Mais qui surcote complètement, évidemment comme tous les Leica. Et aujourd'hui, ça se trouve pour 100 balles à peu près. Par exemple, moi, je l'ai trouvé le mien pour 100 francs suisses. Donc à peu près 90 euros avec trois objectifs, un télé, un objectif un 130 celui-là, 135. Un grand-angle, un standard couvre à un 7 qui a le MD record 50 mm. Un flash, les petits étuis, des filtres et une magnifique sacoche vintage en tissu. Ce qui est génial aussi quand on achète ce genre de appareil, c'est qu'il y a toujours les petites documentations très chou d'époque qui nous plonge dans un monde de nostalgie pour finalement pas très cher, surtout quand, avec, on a ce genre de magnifique appareil. Les fonctions, donc je disais, les modes priorité vitesse, priorité ouverture, manuel, les vitesses de 0 à 1 millième de seconde. La synchro flash, c'est le X. Faites attention, sur certains modèles, le 125 est en vert mais ce n'est pas la synchro flash. Evidemment, on peut choisir l'exposition. Dans le viseur, on a l'ouverture et la vitesse qui sont indiquées, donc c'est très pratique. Il y a un bouton de test de profondeur de champ. Il y a une petite minuterie pour faire des magnifiques selfies. En tout cas, vous l'aurez compris, j'en suis assez fan. Si je devais regarder qu'un de mes réflexes argentiques, en tout cas, c'est sûr que ce serait celui-ci. Que dire d'autre ? Ou alors mon cuir est un peu crade, parce que j'ai recollé moi et j'ai fait ça de manière assez dégueulasse. En tout cas, si vous achetez des appareils vintage comme ça, assurez-vous d'avoir à disposition, pas loin de chez vous, quelqu'un qui les répare encore. Parce qu'il n'y en a plus trop et puis souvent, les mousses ont séchées, ils prennent un peu la lumière ou ils ont toutes sortes de petits soucis qui ne sont pas bien graves, mais qui sont un petit peu chiants à l'apparition qu'on ne connaît pas. Et surtout, lisez les manuels. Lisez les manuels parce que c'est passionnant. On y apprend plein de choses et il y a plein de petites pépites nostalgiques dedans. Ça ne fait que quelques mois que je l'ai, puisque ça fait quelques mois seulement que je me suis remis à l'argentique. J'en suis très content. Il est très beau, je trouve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre si j'y arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !